bonjour à tous ici kevin mandibourg ravi de vous retrouver comme chaque mercredi sur tuto première aujourd'hui je vais vous parler d'un gros pack pour adobe première et after effects qui s'appelle cine punch ce pack réunit énormément d'effets que ça soit des transitions des corrections de couleurs des luttes des effets sonores des templates des particules de poussière des lens flare des effets beauty des glitch des grains film damage effet vhs et tout autre type d'effet de vidéastes qui vous permettront d'embellir vos vidéos vous avez sans doute déjà passé plusieurs heures comme moi sur youtube ou sur internet de manière générale à rechercher ces templates ces effets qu'on trouve dans la plupart des clips ou la plupart des films quand vous recherchez ces effets il y en a des millions vous savez pas lequel choisir vous savez pas lequel acheter c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle d'un pack qui réunit vraiment tout vous avez vraiment tout au même endroit donc vous mettez le pack sur votre ordinateur il ya les projets premières after effects et en fait c'est tout simple vous n'avez plus qu'à appliquer les différentes transitions et les différents types d'effets pour améliorer vos vidéos ce pack s'adresse avant tout aux vidéastes qui cherchent soit à créer des vidéos youtube des vidéos professionnelles que ce soit du film du corporate de l'événementiel du court-métrage vraiment il ya tout ce qu'il vous faut même si vous faites des vidéos beauty par exemple j'ai trouvé dans le pack des vidéos des petits effets de lumière vous pouvez mettre dans les vidéos de parfums de pubs de manière générale si vous cherchez à ajouter un look cinématographique et à professionnaliser vos vidéos ce pack est indispensable je vous laisse découvrir ça maintenant en vidéo nous voici maintenant dans le finder avec le contenu du pack alors comme je vous disais c'est énorme c'est un pack où il ya plus de dix mille éléments donc c'est constamment mis à jour en plus une fois que vous en avez fait l'acquisition les développeurs mettent régulièrement à jour ce pack donc en plus d'avoir déjà le pack que vous venez d'acheter vous avez des nouveaux éléments qui vont s'ajouter c'est à vous ensuite d'aller sur la page du produit pour mettre à jour ou non votre pack on va commencer de suite avec l'utilisation des luttes ici je suis sur première procès c'est 2020 vous allez pouvoir appliquer énormément de luttes je rappelle qu'il ya plus de 700 luttes fournies avec le pack alors je vous expliquer comment les installer vous devez d'abord aller dans la fenêtre effet si jamais vous la trouvez pas vous allez dans fenêtre vous sélectionnez effet une fois dans le panneau des effets vous allez pouvoir faire un clic droit sur un des dossiers et vous allez sélectionner importer les préconfigurations à partir de là rendez vous dans le dossier cinepunch que vous avez téléchargé vous allez ensuite dans lutte master et vous avez toutes les luttes alors vous voyez il y en a un paquet et pour tout installer directement en une seule fois sur première pro vous cliquez sur le fichier d'installation du preset une fois installé vous avez alors un dossier preset qui est créé dans adobe première pro et quand vous développez vous avez toutes les luttes qui sont dans lutte master ici dans ce dossier et vous en avez énormément alors pour vous montrer un petit exemple de comment ça marche et pour montrer la performance de ces luttes je vous ai pris quelques extraits ici on a un rush donc on va tout d'abord passer en espace de travail de colorimétrie vous allez dans fenêtre espace de travail couleurs vous allez retourner dans le panneau des effets qui a glissé juste en bas et vous allez pouvoir glisser n'importe quelle lutte au choix donc si par exemple on prend blockbuster j'ai vu des luttes intéressantes là dedans on va prendre bébé lush numéro 1 vous le faites tout simplement glisser à l'intérieur de votre rush alors après avoir fait glisser déposer votre lutte dans votre fichier elle s'est instantanément appliquée à l'image et vous pouvez voir avant après si jamais j'appuie sur le petit fx ici pour désactiver vous voyez que déjà on a une correction colorimétrique sympathique pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas les luttes ce sont des réglages colorimétriques appliqués aux vidéos alors vous pouvez les utiliser pour étaler vos plans et ensuite paramétrer à votre guise alors une fois que la lutte est appliquée à votre rush vous pouvez aller dans l'onglet créatif de couleurs limétrie ici et vous pouvez jouer avec l'intensité vous voyez ici il ya marqué look bbf1 c'est celui qu'on a appliqué vous pouvez jouer avec l'intensité ici de votre lutte ce qui vous permet de l'avoir plus ou moins présente alors une autre solution pour appliquer les luttes c'est de créer des calques d'effet pour faire ça vous allez dans fenêtre projet donc vous ouvrez votre panneau projet vous allez faire clic droit nouvel élément calque d'effet vous allez venir glisser votre calque d'effet par dessus le plan et vous allez maintenant venir appliquer le bblush 1 sur le calque d'effet directement alors vous voyez que ça exactement le même rendu sauf que la différence c'est que maintenant quand vous cliquez dans calque d'effet et que vous allez dans options d'effet vous pouvez jouer ici avec l'opacité et vous permettre plus facilement d'accéder justement aux réglages d'intensité de votre lutte alors l'autre avantage de ceux ci c'est que si vous avez plusieurs plans comme là ici on a un autre plan vous pouvez tout simplement appliquer le même étalonnage à plusieurs plans alors comme vous pouvez voir dans lutte master il ya énormément de luttes c'est rangé par catégorie voyez si jamais vous voulez prendre par exemple le blockbuster mais vous avez toutes les luttes ici et en plus vous avez une preview voyez quand je clique dans le dossier vous avez la prévisualisation de toutes les luttes vous avez également un excellent pack de luttes hdr que j'ai testé qui sont vraiment pas mal du tout alors pour vous illustrer l'utilisation de ces différentes luttes j'ai choisi mes préférés je vais vous montrer directement la différence avant après vous allez voir j'ai plusieurs plans alors je vous mets ça en boucle et je vous montre ce que ça donne de même pour vos plans drone ça peut être vraiment sympathique ici on a une image que j'ai tourné avec le mavic 2 pro avec les réglages cinéma voyez c'est une image assez flat assez désaturé volontairement justement pour avoir cet aspect raw et qui nous permet d'étalonner plus facilement les images donc là si j'applique la lutte de ciné punch vous voyez que ça donne directement un super résultat avec de la netteté du contraste vraiment il ya vous avez une image riche en informations oui j'ai trouvé même une deuxième lutte ici hdr 105 et oui que c'est vraiment le top donc je vous montre comment ça donne en vidéo idem sur ce plan de la tour eiffel j'ai testé différentes luttes et ça marche également très bien sur les plans beauty ici j'ai appliqué une lutte hdr la hdr 107 regardez la différence voilà c'est tout simplement bluffant franchement au niveau du contraste le bleu du ciel la couleur de la peau tout ça c'est vraiment le top oui j'ai même pas fait de réglages j'ai juste glissé déposer le hdr 107 que vous retrouverez dans vos presse est ici et oui la différence elle est vraiment flagrante alors là faut tenir compte c'était une image en gros vraiment sans contraste sans netteté vraiment quelque chose de très très brut et là vous voyez quand j'applique la lutte sans aucun réglage vous avez vraiment une image magnifique donc vraiment pour professionnaliser et rendre vos contenus plus cinématographique c'est vraiment un très bon pack le deuxième gros atout de ce pack c'est les transitions vous avez de superbes transitions pour after effects aux premières pro qui sont vraiment très simple d'utilisation alors je vous montre de suite comment ça marche une fois que vous êtes dans votre panneau projet vous allez faire clic droit importer vous allez retourner dans votre dossier cine punch vous allez dans le dossier cine punch elements librairie et là vous avez les différents logiciels vous allez dans première cc et là vous avez même la version que vous désirez si jamais vous êtes sur une version antérieure à 2017 ça marche aussi là on va prendre cc 2017 et supérieur et vous faites importer vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît et dans cette fenêtre vous choisissez d'importer l'ensemble du projet et vous créez un dossier pour les éléments importés vous faites ok une fois importé sur adobe première pro vous avez un dossier qui s'est créé vous avez toute la librairie des effets et une fois que vous entrez dans un dossier de transition vous avez la possibilité de prévisualiser les différentes transitions voyez il y en a énormément il y en a vraiment des milliers c'est sans fin mais donc libre à vous de les sélectionner préalablement pour les appliquer à vos vidéos pour vous rappeler c'est que vous préférez moi personnellement je les ai noté dans mon ordinateur et comme ça je sais quelle transition je peux utiliser d'ailleurs pour la petite anecdote pour une émission de télé récemment j'ai dû utiliser ce pack donc le pack cine punch et j'ai utilisé d'ailleurs la transition 7 warp shake zoom qui est vraiment au top alors une fois que vous avez repéré la transition qui vous plaît ça marche par glisser déposer et je vous montre un peu comment ça fonctionne vous voyez que là si je glisse maintenant regardez ce qui se passe donc ça ne marche pas vous avez l'image de prévisualisation il n'y a pas du tout transition qui est active c'est normal je vous montre comment résoudre ce problème il faut ici décocher la petite case il faut pas qu'elle soit en bleu il faut qu'elle soit grise pour vous permettre d'insérer des séquences sous forme d'effet visuel c'est à dire qu'ils s'appliquent comme des calques d'effet et voyez que là maintenant quand j'insère alors prenez soin ici voyez au niveau du cut d'être aligné sur le cut de votre transition histoire de vraiment coïncider avec l'effet pour que ça marche le mieux possible une fois que vous avez placé votre transition vous pouvez visualiser et en plus le petit bonus c'est que vous avez même l'effet sonore donc vous pouvez le retirer bien évidemment je vous montre un peu ce que ça donne alors comme on peut voir c'est vraiment des transitions de super bonne qualité comme je vous disais précédemment j'ai utilisé ça pour une émission de télé et vraiment ça cartonne alors je vous montre maintenant la deuxième méthode pour appliquer des transitions avec le pack cine punch il s'agit de transitions que vous intégrer sous forme de presets tout comme on a vu pour les luttes précédemment ça va être beaucoup plus simple à appliquer après libre à vous de choisir la méthode que vous préférez sachant qu'en plus ce ne sont pas les mêmes transitions dans les deux types que je vous montre là donc ensuite c'est à vous de regarder un peu tout ce qui se fait et de voir ce que vous préférez alors pour information avec le pack vous trouverez différents liens qui vous permettront de visualiser des previews des effets vous voyez que si par exemple vous repérez un effet mais vous voyez duquel il s'agit et vous pouvez l'appliquer ensuite grâce aux presets alors pour installer les presets transition vous allez venir cliquer sur un dossier faire un clic droit importer les pré-configurations vous allez venir dans transition punch presets et là vous chargez le fichier de presets une fois chargé vous retrouvez le dossier sur votre ordinateur dans les effets et ça c'est merveilleux parce que maintenant quand vous ouvrirez votre Adobe Premiere Pro vous aurez directement des presets disponibles sur Adobe Premiere et là vraiment il y a des supers effets vous avez du coup toutes les transitions qui sont accessibles en quelques clics alors une fois que vous avez repéré une transition qui vous plaît vous voyez moi je vais prendre fragments down ça ressemble un peu aux effets que je mets dans mon intro qu'on m'a souvent demandé alors là vous l'avez ici un fragment fragments down vous allez ensuite repérer vous ouvrez ce nom là dans fragments donc vous ouvrez le dossier correspondant dans vos presets vous prenez fragments down et c'est le premier qui est en slow alors pour appliquer les transitions sous forme de presets c'est légèrement différent vous allez devoir au niveau de vos calques vous voyez qu'ici j'ai fait ma transition donc toujours la même que tout à l'heure pour effectuer la transition vous avez tout simplement un in et un out alors ça veut dire quoi ? le in c'est tout simplement la transition en entrée et le out c'est la transition en sortie si vous regardez ici une transition comme ça vous avez donc deux plans le out ça va correspondre ici à la sortie donc du premier plan et le in va correspondre à l'entrée du second plan donc si je veux faire ma transition regardez comment ça marche vous placez le out à cet endroit là il vous a donc mis regardez des images clés à la fin de ce plan et vous placez le in dans le deuxième plan et il vous a donc placé des images clés au tout début et si vous visualisez vous avez maintenant votre transition alors si vous souhaitez supprimer vous sélectionnez les deux plans vous faites un clic droit vous cliquez sur supprimer les attributs vous sélectionnez seulement les effets et vous faites ok vous pouvez également paramétrer à votre guise toutes les transitions vous voyez ici vous avez les images clés si jamais vous voulez une animation un peu plus lente vous pouvez reculer ces images clés et vous aurez donc une transition plus lente petite pause dans la vidéo pour vous informer que si jamais ce pack vous intéresse je vous ai mis le lien dans la description pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois sachez qu'ici vous retrouvez chaque semaine de nouveaux tutoriels sur les logiciels première pro after effects ou la réalisation donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche quand vous allez dans le dossier big packs vous avez des tonnes et des tonnes d'éléments pour rappel il y a plus de 10 000 éléments donc c'est vraiment sans fin j'ai essayé de tout parcourir pour vous faire le tuto mais c'est impossible j'ai tout simplement pas le temps de tout vous montrer tellement il y a d'éléments vous avez ici différents flares cinéma vous voyez ce sont des flares que vous pouvez utiliser dans vos productions pour ajouter de la production value vraiment c'est top vous avez beaucoup beaucoup d'éléments je vais vous montrer un peu comment ça s'utilise sur Adobe Premiere Pro alors une fois que vous avez repéré le flare qui vous plaît vous faites glisser déposer directement dans votre panneau chutier vous sélectionnez la partie qui vous intéresse et vous faites glisser déposer par dessus le rush auquel vous voulez appliquer l'effet ici comme je suis sur un rush 4k dans une séquence HD je vais faire clic droit définir sur la taille de l'image alors vous pouvez voir que là on a un petit problème parce que ce sont des flares horizontaux donc là vous allez dans options d'effet et vous allez zoomer pour pouvoir remplir tout le cadre vous allez ensuite dans opacité et dans mode de fusion vous choisissez écran ce qui vous permet d'intégrer de manière réaliste l'effet de flares on visionne pour voir ce que ça donne et vous voyez que ça vous a rajouté un magnifique effet de flares qui n'était pas présent avant vous voyez que si je vous le mets en off vous n'avez plus rien et avec ça vous donne comme ça alors je vous ai fait différents tests avec des flares que j'ai beaucoup aimé dans le pack voici un autre exemple vous voyez celui-là est beaucoup plus puissant et en plus ça bouge un petit peu donc on a vraiment l'impression que ça vient d'un projecteur très puissant sur le côté vous avez également celui-ci qui est un peu plus discret mais qui marche aussi alors vous voyez vraiment il y en a des centaines et des centaines donc libre à vous de les utiliser et vraiment c'est top ça vous rajoute du cachet ça donne vraiment un aspect beaucoup plus cinéma à vos médias voici une autre utilisation des lens flares ici sur un plan beauty vous voyez si j'active le lens flare vous avez un magnifique rayon de soleil qui apparaît ici sur la droite de l'écran alors pour faire ça ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué ici le flare que je vous ai montré de la même manière que je vous ai montré précédemment sauf que j'ai appliqué ici miroir horizontal et vous voyez qu'avec ça ça permet de switcher le flare de la gauche vers la droite et vous avez ici le réalisme parce que là n'oubliez pas que quand vous ajoutez ce type d'éléments il faut que ça soit réaliste et comme le soleil bien ici de la droite vous avez vraiment un aspect hyper réaliste ça vous donne des plans beauty vraiment sublimés alors pour rappel dans les différents dossiers vous en avez des tonnes et des tonnes vous voyez vraiment tous les types de lens flare possibles ils sont classés en deux catégories vous avez anamorphic lens overlays et spherical cinéma lens flare overlay vraiment les deux sont top vous avez également le pack ciné 2 ce qui est très intéressant puisque là vous avez des effets de poussière vous voyez des effets de particules alors ça ça peut être top vous pouvez imaginer un titre par exemple avec ce type de background et vous avez des particules un peu plus fines comme ça qui peuvent vous créer vraiment une atmosphère particulière pour vos vidéos alors pour les utiliser en vidéo vous les importez comme on a fait tout à l'heure pour les flares vous les glissez par dessus votre rush vous les passez également en option d'effet écran et vous voyez que là vous pouvez ajouter des particules ici je vais les activer vous voyez qu'en les activant ça donne des effets de petites particules comme ça vous pouvez jouer ici sur l'opacité donc là elles sont très présentes ici bon là ça fait pas très réaliste si jamais vous baissez un petit peu comme ça vous pouvez obtenir quelque chose de vraiment sympathique et vous voyez que là ça peut vraiment apporter une plus value à vos projets vous voyez avant après ça vous donne une atmosphère vraiment particulière ça peut être sympa pour certains types de plans vous avez également de superbes effets de glitch qui vous sont fournis que vous pouvez appliquer de la même manière sur Premiere ou After Effects et c'est vraiment le top vous trouverez également dans le pack tout un tas de transitions leak punch vous voyez ce sont des transitions de lumière ou light transition et avec ça vous pouvez passer d'un plan à l'autre avec ce type d'effet ça ressemble beaucoup au theme burn qu'on met sur les clips musicaux avec les effets de lumière comme ça ça éclaire de plus en plus pour passer au plan suivant alors pour illustrer tout ça je vous ai fait un petit exemple ici j'ai importé un leak punch donc je l'ai mis sur ma vidéo et je l'ai passé comme tout à l'heure en mode écran et ça vous permet de le mettre sur la vidéo et vous voyez que là en gros j'ai fait coïncider ici le niveau du cut avec l'endroit où c'est le plus éclairé pour me permettre de passer au plan d'après donc ça vous donne ensuite ce type d'effet ça permet de dynamiser vos vidéos et d'avoir un effet avec la lumière assez sympathique donc ça c'est vraiment top pour vos transitions au niveau des effets sonores on a une galerie très riche et très intéressante aussi alors je vous mets un petit extrait pour vous montrer c'est une galerie de son cinéma qui vous permettra d'illustrer vos bandes annonces par exemple vos teasing mais vous avez également ultimate transition sound pack avec transition punch donc les transitions qu'on a vu tout à l'heure et ça c'est vraiment énorme il y a vraiment beaucoup 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 d'effets vous trouverez plus de 2300 effets sonores alors ça va de la basse aux effets de glitch des effets rumble des effets de swipe et également des effets de zoom et comme si cela ne suffisait pas vous avez également une galerie sound punch alors là il y en a énormément vraiment alors là vous avez tous les bruitages pour tout ce qu'il vous faut pour tout type de projet parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup vous trouverez également un filmmaker element pack c'est le kit idéal du filmmaker vous avez tout des films damage vous voyez c'est les espèces de tâches dans l'image que vous pouvez ajouter sur vos vidéos vous avez des films burn vraiment il y a tout ce qu'il vous faut pour toutes vos vidéos vous avez également des effets de fumée alors il y a tous les effets de fumée qui peuvent exister vraiment il y a tout ce qu'il vous faut si jamais vous avez besoin de rajouter une ambiance un peu creepy dans vos vidéos vous avez également des superbes effets glam que vous pouvez ajouter pour vos motion design et je vous montre maintenant comment ça marche sur After Effects ici quand vous avez repéré une particule qui vous intéresse vous voyez ici vous avez plusieurs effets de particules on va prendre par exemple la numéro 1 on va la glisser tout simplement dans le panneau projet d'After Effects je vais la glisser au dessus de mon titre je vais maintenant la recadrer parce que vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse que la composition donc là vous pouvez ajuster tout ça au niveau de l'échelle pour avoir quelque chose qui s'adapte au niveau de la taille vous passez ça ici en mode écran comme sur première et vous avez donc incrusté l'élément alors vous voyez pour un titre tout simple ça rajoute énormément de production value de mettre ce type d'effet vous voyez avec les particules on peut voir qu'en plus à la fin il y a un petit effet de mouvement donc ce que vous pouvez faire c'est la déplacer dans le temps pour récupérer justement cet effet et le conserver dans votre animation vous pouvez également combiner avec les lens flare anamorphique vous voyez ici si par exemple je prends le Lomo 4K anamorphique flare je peux glisser sur After Effects et je peux le combiner avec l'effet précédent vous voyez vous le mettez juste par dessus vous faites la même technique donc déjà vous resizez tout ça vous passez ensuite en mode écran et vous avez maintenant le lens flare ajouté en plus des particules de poussière et vous voyez que là ça vous donne quelque chose de super cool par rapport à un titre tout blanc sur fond noir vous voyez que ça change quand même pas mal de choses d'avoir ce petit pack avec tous ses effets comme vous pouvez voir sur cet exemple avec tous les éléments que vous avez avec les 10 000 éléments vous pouvez avoir une créativité sans aucune limite l'autre point fort de ce pack c'est son prix 49 dollars alors ça peut paraître une grosse somme quand on est vidéaste et qu'on démarre seulement c'est une somme très intéressante parce que pour la somme de 49 dollars vous avez plus de 10 000 éléments sachez que moi personnellement j'ai déjà acheté dans le passé pour 15 dollars environ j'avais 25 light clicks les effets de lumière donc là vous avez pour 49 dollars 10 000 de ces éléments ce qui est tout simplement énorme avec ça vous n'avez plus besoin d'acheter quoi que ce soit dans la vidéo pour résumer l'avantage de ce pack c'est d'avoir votre propre bibliothèque d'effets perso tout au même endroit dans le même dossier pour tous vos projets et avoir une créativité sans limite cette vidéo est à présent terminée si vous l'avez apprécié n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le fameux pouce bleu ça m'encouragera vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là n'oubliez pas restez créatifs et non non je ne casserai pas cette vitre c'est vraiment fini merci